Ok, alors bienvenue tout le monde! On est vraiment content que vous ayez pris de votre temps pour vous inscrire à la formation L'Enseignement Réciproque. Alors, on va débuter tout de suite parce qu'il est déjà 9h04 et puis on a beaucoup de choses à présenter. Ok, alors je passe tout de suite à la première diapo. Alors, juste vous rappelez qu'il y aura un formulaire de présence qui va être déposé dans la boîte de clavardage. Alors, pendant la formation, si vous voulez, ce serait important que vous ayez inscrire votre nom pour qu'on sache que vous étiez présents. Et puis, on a aussi mis dans la boîte qui est sur votre écran qui s'appelle Lien Web 1, un formulaire de rétroaction. Fait qu'on aimerait vraiment que vous ayez allé remplir ça à la fin de la présentation. Ok, alors, on commence! Donc, bienvenue tout le monde à la formation L'Enseignement Réciproque. Voici nos résultats d'apprentissage pour aujourd'hui. Donc, on voudrait vraiment vous aider à développer votre compréhension des quatre stratégies qui sont essentielles pour mettre en place L'Enseignement Réciproque dans vos salles de classe. On voudrait aussi que vous puissiez comprendre comment on va le déroulement de cet enseignement-là, mais aussi le déroulement de l'apprentissage va se passer. On voudrait aussi que vous puissiez comprendre toute l'organisation. Il y a des choses à mettre en place qui sont vraiment de bons trucs pour que tout fonctionne bien. On voudrait aussi que vous compreniez qu'est-ce que c'est le rôle des élèves, mais qu'est-ce que c'est aussi votre rôle dans le avant, le pendant et le après, la séance d'Enseignement Réciproque. Et on voudrait aussi que vous puissiez mettre à l'essai les connaissances que vous avez. Donc, à la fin de la présentation aujourd'hui, on va ensemble vous placer en petits groupes et vous allez avoir la chance d'essayer ça. Puis, c'est facultatif, là. On avait aussi un résultat d'apprentissage. Nous, on aimerait peut-être vous proposer de se revoir dans un autre chat ou une autre façon de se rencontrer vers le mois de décembre. Si vous avez réussi à mettre cette stratégie-là en place, on aimerait pouvoir faire un genre de discussion avec vous pour savoir quels ont été les plus, les défis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider si on arrive à discuter ensemble pour pouvoir voir ce qu'il se resterait à faire pour vous aider à mettre en place cette stratégie-là. OK. Alors, bon, bien, nous deux, Céline et moi, je suis Manon, Céline Simpson, je vous la présente. Alors, Céline Simpson, c'est une enseignante qui enseigne depuis 20 ans. Elle a eu son baccalauréat en orthopédagogie. Elle a aussi une maîtrise en éducation. C'est une enseignante qui a été formatrice du programme d'intervention préventive en lecture et écriture au conseil du CPO. Elle a aussi été formatrice et conceptrice d'un programme qu'on appelait Appui intensif en lecture et écriture au CPO. Elle a été conseillère pédagogique en littératie de la maternelle à la huitième. Elle a été agente d'éducation. Elle est aussi spécialiste dans l'adaptation et l'utilisation des livres nivelés. Et puis, cette année, elle est en poste comme réviseur pédagogique pour le Centre Franco pour deux magazines, dont le Magamois et puis le Quadnot. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez avec nous autres aujourd'hui. Moi, je vous présente Manon, ma super collègue. Elle enseigne depuis 30 ans. Elle est en enseignante ressource présentement au CPO. Elle est spécialiste d'enfance sans difficulté et en français langue seconde. Elle a déjà été conseillère pédagogique en littératie MA8 et conseillère en éducation spécialisée MA12. Elle a son certificat d'intervention préventive en lecture et écriture. Elle a déjà été agente d'éducation pour la rédaction des fascicules d'écriture et autres, de la maternelle à la troisième et les cycles moyens. Elle est rédactrice pour le Centre Franco-Ontarien. Elle fait aussi la rédaction de cours en ligne pour le Centre et de qualifications additionnelles aussi. Elle est multi-talentueuse. Et le petit mot de la fin pour Manon, c'est de dire qu'elle a rencontré Marianne Cornier, qui est la doyenne de l'éducation à l'Université de Moncton. Et c'est cette personne-là qui lui a fait découvrir l'enseignement réciproque. Et elle a eu un gros coup de cœur pour cette méthode d'enseignement-là. Oui, c'est vrai que des fois, on rencontre des gens dans notre parcours scolaire qui font que ça change un petit peu la façon dont on veut pratiquer l'enseignement. Puis, on est toujours là pour aider les élèves. C'est ça en bout de ligne. Alors, nous, on aimerait savoir, vous, chers participants, d'où est-ce que vous venez? Alors, si vous voulez écrire votre village ou votre ville dans la boîte de clavardage pour qu'on sache de quel coin de l'Ontario vous venez. Alors, on a North Bay, les gens du Nord, Toronto, Orléans, vous êtes chez nous. Ah, ok. Alors, il y a des gens d'un peu partout. C'est vraiment, c'est vraiment super. Ah, puis il y a des gens qui se connaissent. Alors, Antonia qui dit « Salut Magali ». C'est ça. Ok. Alors, wow, c'est super de voir qu'il y a des gens qui viennent. Ah, puis on a des gens, des collègues de notre conseil aussi. Bien, bonjour Stéphanie. C'est vraiment le fun d'être ici avec toi. Alors, j'aimerais maintenant que vous écriviez dans la boîte de clavardage. Non, attendez. Avant ça, je vais faire un sondage. Alors, je vous présente un sondage. Je le dépose ici. Alors, la question est la suivante. Pourquoi vous vous êtes inscrit ou inscrite à cette formation? Donc, vous avez cinq choix de réponses. Alors, je vous invite à cocher et ensuite, on va pouvoir partager les résumés. Alors, je pense qu'on a pas mal la totalité des gens. Si je commence, peut-être qu'il nous manque encore deux personnes. Ok. Alors, bon, bien, on peut voir que la majorité des gens cherchaient des façons de rendre la lecture plus engageante. C'est super. Et puis, notre, en deuxième, c'était vraiment d'améliorer la compréhension de tous les élèves. En fait, l'enseignement Réciproque, ça va vous permettre de faire tout ça. Alors, toutes les réponses étaient de bonnes réponses. On a tous été dans une situation où on trouvait que les élèves manquaient de motivation. On a des élèves qui sont de différents niveaux. On a beau enseigner seulement dans une classe d'un seul niveau, mais on se retrouve avec des élèves qui ont parfois trois ans de retard, des PAI, des élèves qui doivent suivre le programme MyElfPana, des fois, on manque de temps pour intégrer différentes matières. Alors, l'enseignement Réciproque, vraiment, ça va vous permettre de faire tout ça. Donc, on va débuter sans tarder la formation qui va vous permettre de pouvoir mettre en place cette stratégie dans votre salle. Alors, maintenant, j'imagine que peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'enseignement Réciproque ou ça ne vous dit rien du tout. J'aimerais que vous écriviez dans la boîte de clavardage une chose que vous savez au sujet de l'enseignement Réciproque. Alors, on vous donne 30 secondes à une minute pour écrire ça. Bonjour, Fatima. Oui, alors, stratégie de lecture. En fait, justement, il y a quatre stratégies de lecture en enseignement Réciproque. Ah oui, les élèves enseignent, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont très, très actifs dans leur apprentissage. Ah, c'est nouveau, c'est super. Oui, compréhension de texte, toutes sortes de textes. On va parler justement du choix des textes tout à l'heure. Oui, l'engagement des élèves, ça c'est clair. Alors, oui, définitivement. Alors, vraiment, tout ce que vous avez signalé, ce que vous connaissez sur l'enseignement Réciproque, c'est génial parce que c'est exactement ça. Il y a enseignants collaboration, oui, justement. Alors, il y a plusieurs habiletés et habitudes de travail qu'on va voir quand on fait l'enseignement Réciproque. Alors, en fait, l'enseignement Réciproque, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est quelque chose qui se fait en contexte d'interaction verbale. Donc, c'est vraiment lié à la communication orale. Il s'agit de faire l'étude d'un texte en fonction de quatre stratégies. Et c'est toujours les mêmes quatre stratégies qui sont prédéterminées. Alors, il y a une stratégie qui est la prédiction, donc je prédis. Ensuite, la deuxième stratégie, la clarification. Alors, on essaie de clarifier les mots ou les passages qu'on n'a pas compris. Questionner, alors, et la dernière stratégie, c'est résumé. Et puis, en fait, ça se fait toujours dans cet ordre-là. Et ces quatre stratégies-là, ça se déroule en équipe. Alors, les élèves seront placés en équipe. On va vous expliquer quel genre d'équipe on va faire plus tard. Et cette stratégie-là, bien, ça s'insère dans le processus de lecture. Parce qu'on a les stratégies qui sont dans le avant de la lecture, dans le pendant et puis dans le après. Alors, ça développe vraiment les habiletés méta-communicées. Vous allez voir pourquoi plus tard. Et cette stratégie-là a été développée, parce que là, on va vous donner un petit peu d'historique. Ça vient, en fait, de deux chercheurs qui s'appelaient Palinskar et Brown. Et ça a été développé tout d'abord en anglais aux États-Unis. Et pour ceux qui apprécient un peu les éléments de recherche, ça démontre que cet enseignement, si c'est pratiqué pendant 20 jours, alors 20 jours d'enseignement et de pratique, ils ont vu, d'après les recherches, que ça augmentait considérablement les habiletés de compréhension des élèves. Et puis, que cette même habileté de compréhension était encore, pouvait encore être évaluée un an après et les élèves avaient maintenu l'élément de compréhension. Et puis aussi, il y a aussi un autre chercheur, là, M. John Atty, qui est un peu le gourou de la réussite scolaire. Lui a classé l'enseignement réciproque parmi une des meilleures des dix stratégies qui sont les plus efficaces pour développer la compréhension. Alors, je pense que ça vaut la peine de s'y mettre si on veut vraiment développer la compréhension. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser cette pratique? Bien, comme vous avez justement dit, là, les gens qui ont mis leurs commentaires dans la boîte de clavardage, bien, c'est une pratique pédagogique qui est vraiment dynamique. Parce que l'élève, il prend vraiment en main son apprentissage. Vous allez voir que l'élève est toujours actif pendant qu'il est en enseignement, dans une séance d'enseignement réciproque, parce que tout le temps, il va être en discussion ou en action avec les autres élèves de son équipe. Alors, on disait que cette stratégie a été développée surtout au début, là, pour des élèves du secondaire qui avaient vraiment des difficultés au niveau de la compréhension des textes qui étaient plus au niveau des sciences. Au secondaire, on sait que la terminologie et le vocabulaire, ça devient plus complexe. Et puis, lorsqu'ils ont utilisé la pratique d'enseignement réciproque, ils se sont rendus compte que les élèves faisaient des progrès très, très rapides. Donc, ils ont décidé de défendre cette stratégie-là à d'autres domaines. Et puis, en même temps, ils ont décidé aussi de l'élargir pour essayer de la développer pour que ce soit au primaire. Alors, cette stratégie-là, elle est utile pour tous les types de lecteurs, que ce soit vos lecteurs super efficaces ou vos lecteurs qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors, c'est ça qui est génial. Mais en plus, ces interactions verbales-là vont vous permettre de voir les élèves s'engager. Il y en a qui vont vraiment s'affirmer au niveau de leur personnalité. Ils vont pouvoir échanger librement. Puis, tout ça, c'est comme dans un contexte harmonieux. Il n'y a pas de « je sais plus que toi » ou « tu sais moins que moi ». Alors, plus tard, on va vous inviter à aller cliquer sur un lien qui va vous permettre de voir des vidéos d'une enseignante qui a mis cette pratique-là dans sa salle de classe. Elle était en sixième année. Et puis, vous allez vraiment voir c'est quoi son opinion sur cette pratique. Puis, elle va expliquer comment ça a été… Oui, il y a eu des défis, là. Mais comment ça a été bénéfique en bout de ligne pour pouvoir développer l'autonomie des élèves et la responsabilité. Ok. Alors, ici, vous avez dans la boîte qui s'appelle « Lien Web 2 ». Il y a un… voyons. Il s'est écrit « Les quatre stratégies ». Alors, les quatre stratégies, vous pourrez cliquer dessus. Ça va vous amener à cette feuille, là, qu'on a pris du site de l'atelier. Alors, vraiment, ça, ça va vous aider lorsque vous voulez faire l'enseignement explicite des stratégies. Bien, vous pourrez utiliser ça comme référentiel. Soit que vous allez le placer dans votre salle de classe comme affiche autour de votre classe. Mais ça pourrait aussi être un signet que les élèves pourraient avoir avec eux. Mais en même temps, ça pourrait être aussi écrit dans les mots des élèves. Parce que ce sont quatre stratégies qu'il va falloir enseigner de façon explicite. Alors, là, ici, ça vous donne un peu les raisons pourquoi on enseigne ces stratégies-là. Alors, c'est quoi cette stratégie-là, pourquoi elle est importante, puis comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, c'est un référentiel que vous pouvez télécharger. Mais comme je vous disais, il est accessible ici. Vous pouvez cliquer dessus pour l'utiliser. Mais vous pouvez aussi aller le chercher sur le site. Ok. Alors, la première stratégie qu'on va enseigner aux élèves, c'est la stratégie. Ok. Alors, prédire, ça prépare vraiment les élèves à réfléchir au sujet du texte, mais aussi à son contenu. Ok. Alors, cette stratégie-là, ça nous permet d'émettre des hypothèses sur ce qu'on pense qu'il va être dans ce texte-là. Et ça amène les élèves à vraiment faire un survol pour porter plus d'attention. C'est comme si un peu ça libère leur... J'allais dire que ça libère leur attention cognitive un petit peu sur tous les mots qui sont là pour dire, « Bien, tu sais, comme j'ai regardé plusieurs éléments, puis je suis capable de pouvoir valider ou prédire ce que je vais lire dans le texte. » Bien, cette stratégie-là, la prédiction, elle est souvent très, très, très bien enseignée en première, en deuxième année. Puis après, on dirait qu'on se dit, « Ah, bien, les élèves sont bons en prédiction. » Mais il faut se rappeler qu'en première puis deuxième année, on fait beaucoup l'enseignement de la prédiction sur la page de couverture. Alors, regarde les images, regarde le titre, de quoi tu penses que ça va parler. Mais à partir du cycle moyen, puis quand on s'en va vers le cycle intermédiaire, bien, il faut aller plus loin que la page couverture. Alors, c'est vraiment d'amener les élèves à avoir autre chose. Donc, oui, c'est-à-dire qu'il faut juste ajouter quelque chose aussi. Puis, tu sais, en première et en deuxième, on enseigne souvent la prédiction avant la lecture. Mais ce que ça permet de faire aussi, même si l'élève va aller survoler le texte, regarder les images, les sous-titres, etc., il va s'apercevoir que la prédiction, ça se passe tout au long de sa lecture, qu'il va falloir qu'il réajuste ses prédictions qu'il y avait avant. Et puis ça, ça amène tout le temps à une meilleure compréhension. Oui, je suis bien d'accord. Alors, dans le courriel qu'on vous avait envoyé, pour les gens qui étaient inscrits, alors je suis désolée pour les gens qui n'étaient pas inscrits, mais vous avez quand même dans la boîte, lien Web2, vous avez le texte de Champlain. Alors, c'est ce texte-là qui est présentement à l'écran. On vous avait suggéré de peut-être le lire avant la formation. Alors, je vais, ce qu'on voudrait faire avec vous comme activité maintenant, puisqu'on est dans la prédiction, c'est que vous survolez qui est là, ok? Alors, vous pouvez l'ouvrir si vous voulez aussi sur votre ordinateur. Alors, habituellement, on aurait divisé le texte, mais là, pour les besoins de l'activité, on va vous demander de survoler justement ces deux premières pages du texte et d'identifier quels sont, vous, les éléments que vous voudriez développer au niveau de la prédiction pour aider les élèves à mieux prédire. Alors, qu'est-ce que vous voudriez enseigner de façon explicite ici avec ce texte-là? Alors, vous aurez deux minutes peut-être pour commencer à écrire, puis on va lire. Oui, alors, Mme Denise Vachon, oui, vous aurez accès aux affiches. Vous pouvez cliquer dessus dans la boîte de liens Web2 et tout de suite les télécharger. On pourrait aussi ajouter que c'est des textes qu'on est allé chercher dans le magazine Mon Mag à moi. Ce texte-là en particulier, ça fait qu'il est facilement accessible sur Numérico, le site du centre. Ok. Alors, je ne sais pas, là, je ne suis pas vraiment technologue, mais Denis, si vous cliquez sur les quatre stratégies et qu'ensuite vous cliquez sur « Parcourir » dans le bas de la boîte, est-ce que vous parlez des affiches qui étaient présentées dans le PowerPoint? En fait, c'est Mme Cécile qui les a mis là, ces affiches, elle les a créées avec ses élèves. Donc, c'est possible de toujours reprendre l'affiche qui parle des quatre stratégies et puis de construire les référentiels. Ok. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils n'ont pas accès aux référentiels du mini-prof ou aux référentiels qui sont là. Alors, ne vous inquiétez pas, on va peut-être prendre, tout à l'heure, lorsque ce sera Céline qui va prendre la parole, on a besoin du référentiel du mini-prof juste pour la fin de l'activité. Alors, j'irai sur le site Google et puis je vous donnerai accès à... Il faut, excuse-moi Manon, c'est Louis, il faut juste changer au niveau de la permission du document, je pense qu'il est partagé juste pour les gens de votre conseil. Alors, il faut donner accès aux liens à tous dans le partage du document. Et puis, il y a des gens qui vous ont demandé aussi la présentation, le PowerPoint de la présentation. C'est Névin, entre autres, qui pose ça. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu à cette question. Ok. Non, on n'allait pas partager le PowerPoint de la présentation, mais Céline et moi, c'est quelque chose qu'on pourrait arranger puis vous l'envoyer par la suite, puisque nous aurons les courriels de tout le monde. Je sais aussi que la formation est enregistrée, donc n'importe quand, vous pourrez retourner sur le site du Centre Franco pour pouvoir revoir la présentation. Ok. Alors, bon, voici ce que les gens ont donné. Ah, bon, merci Stéphanie. Donc, tu es du CPO, puis toi non plus, tu n'as pas accès. Alors, on va s'organiser pour vous donner accès un petit peu plus tard. Alors, si on revient à la prédiction, est-ce qu'on peut enseigner? Ok. Oui, justement, on va regarder les titres. Super. Les sous-titres. Génial. On va aussi regarder les photos. Quelqu'un avait mis les photos ou les images. C'est génial. On va aussi regarder les encadrés. Il y a aussi souvent les mots qui sont à caractère gras, qui peuvent avoir, qu'on doit enseigner aux élèves aussi. Parce que souvent, dans certains textes, les mots à caractère gras sont des mots qui sont difficiles à comprendre. Puis, ils sont en lexique, en fin de page des livres qu'on lit ou des articles. Il y a aussi tous les organigrammes, tous les éléments, en fait, du texte qui peuvent nous aider. Mais, précisément là, rendu au cycle moyen et intermédiaire, il faut vraiment travailler sur les connaissances que l'élève a de ce sujet-là. Puis, il faut que l'enfant prenne le temps, là, vraiment de faire des liens avec, OK, qu'est-ce que moi je connais, là, qu'est-ce que j'ai déjà vu dans ma vie, mais aussi qu'est-ce que j'ai déjà lu, puis j'ai déjà entendu. Alors, souvent, on a l'impression qu'on escamote un peu cette partie-là, puis on remarque les élèves, en tout cas moi, peut-être parce que je travaille avec les élèves en EED, mais ce n'est pas quelque chose qui est comme acquis, là, chez eux, de vraiment prendre le temps de faire tout le survol du texte pour pouvoir commencer la lecture. Alors, ça, c'est vraiment important de le rappeler à chaque fois. Puis, à partir du cycle moyen aussi, il faut vraiment habileter les élèves à se servir de ce qui a été lu, là. Je veux dire, si on est rendu dans la deuxième page, de faire des liens avec ce qui était dans la première page ou le paragraphe qui était précédent pour pouvoir vraiment anticiper la suite. OK? Alors, ça va? Alors, bravo! Vraiment, oui, c'est exactement tout ça qu'il fallait enseigner aux élèves du cycle. OK, alors je passe à la prochaine stratégie. Alors, la prochaine stratégie qui est clarifiée. Alors, clarifier, bien, c'est quoi? C'est vraiment de s'arrêter pour voir si on a un bris de compréhension. Puis, c'est à cause de quoi? Alors, est-ce que c'est parce que c'est un mot que je n'ai pas compris? Est-ce que c'est un passage que je n'ai pas compris? Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, là, il y a tellement d'élèves avec qui je travaille qui continuent la lecture comme si de rien n'était. Je n'ai pas compris, ce n'est pas grave, je me rends au goût, j'ai décodé les mots du mieux que je pouvais. Excusez-moi. Alors, vraiment, la stratégie de clarification, elle est vraiment, vraiment importante ici à développer avec les élèves. Il faut vraiment qu'on habilite les élèves à arrêter et puis voir pourquoi ils ont un bris de compréhension. Alors, on va voir la clarification. Alors, dans ce texte-là, toujours, vous pouvez encore cliquer sur le texte de Champlain si vous l'aviez fermé. C'était les mêmes pages qu'on a vues tout à l'heure. La première page et la deuxième page du texte. Je vous demanderais de cibler un ou deux mots avec lesquels vous pensez que l'élève aurait eu des... Et je vous demanderais d'écrire quelle stratégie de dépannage est-ce que vous pourriez suggérer à cet élève-là ou à ce groupe-là pour essayer de comprendre le mot qu'ils n'ont pas compris. Ok, alors, je vous laisse écrire dans la boîte de cartes d'âge. Alors, en tout cas, il faudrait peut-être mettre le mot pour les participants. Le mot, oui, voilà. Après ça, quelle stratégie vous proposez? Alors, cibler le mot que vous pensez qui serait difficile pour les élèves et quelle stratégie est-ce que vous pourriez proposer aux élèves pour les aider à comprendre. Ah, oui, ok. Oui, je pense qu'on a les autres affiches aussi, Nathalie. Bon, c'est génial. Bien, tu vois, c'est notre première fois où on donne une formation en ligne comme ça avec Adobe Connect. Là, on se rend compte, ah oui, on aurait pu préparer ce matériel. Fait que Céline et moi, à la fin, si vous avez rempli dans le formulaire de présence, si vous avez donné votre adresse courriel, ça va nous faire plaisir de vous envoyer aussi tout le matériel si ce n'est pas ici sur le site, là, avec toutes les affiches qu'on a, etc. Oui, alors, regarder les images, génial, lire avant-après. Oui, regarder pour un explorateur. Ok, Astrolabe. Regardez. Oui, Stéphanie. Oui, clairement. En passant, Céline, tu peux peut-être expliquer ce texte-là, est-ce que c'est tiré de quel magazine et ça s'adresse à quel niveau d'âge peut-être? C'est tiré du magazine Mon Mag à moi. C'est une revue qui a été publiée quand même plusieurs années, puis ça s'adresse vraiment aux élèves de 9 ans à 11 ans. Ok, alors, oui. Alors, avant, lire avant. C'est donc des stratégies de dépannage. On les appelle stratégies de dépannage, mais c'est aussi des stratégies de compréhension. Ah, corbus. Il n'y a pas d'image ni d'explication. Alors, ça, c'est intéressant, Antonia, parce que, justement, si on a pris la peine de vraiment lire le texte avant de le remettre aux élèves, bien, il y a peut-être des mots que, justement, parce qu'on sait que les élèves auraient des difficultés, on va vouloir soit leur donner, puis l'expliquer avant, ou bien on pourrait, justement, à la fin de la séance d'enseignement réciproque, faire une rétroaction, puis voir, bien, ce mot-là, il n'y avait aucune façon de comprendre ce que c'était. Alors, on peut discuter avec les élèves des stratégies qu'on peut utiliser, parce qu'en bout de ligne, quand il n'y a aucune façon de trouver, bien, on pourrait peut-être envoyer les élèves dans... Ça, ça pourrait être une autre façon. Alors, en fait, ce qu'on fait aussi, bien, merci pour toutes vos explications, puis les mots et les stratégies de dépannage. Donc, ce qu'on veut vraiment enseigner aux élèves, vous en avez mentionné plusieurs, c'est de soit relire avant ou après, ça peut nous aider. Il y a aussi ce qu'on enseigne beaucoup chez les lecteurs émergents et débidants, regarder le petit mot. Alors, ça, on le fait beaucoup au cycle primaire. Parfois, peut-être que ça devient une béquille, je vais vous expliquer pourquoi après. On peut enseigner aussi aux élèves à utiliser le contexte et essayer de remplacer le mot par un autre mot qui ferait du sens, puis voir si ça fait du sens en relisant la phrase. On va aussi inviter les élèves à faire de la visualisation. Donc, ça, c'est une autre stratégie. Oui, mots de même famille, bravo. Alors, visualiser, comme faire un film dans sa tête de ce que je suis en train de lire, ça, ça peut nous aider aussi. Les illustrations, vous en avez parlé beaucoup. Il ne faut pas négliger le fait qu'on peut entraîner les élèves à utiliser le dictionnaire. Bon, Céline et moi, on avait cette discussion-là hier. Céline qui utilise tous les dictionnaires papiers qui sont chez elle, puis moi, jamais. Je voudrais juste utiliser les dictionnaires qui sont en ligne. Fait qu'on se demandait, est-ce qu'on doit encore enseigner aux élèves à chercher dans un dictionnaire, puis comprendre tout l'ordre alphabétique, etc. Oui, parce que l'utilisation d'un dictionnaire pour plusieurs élèves, c'est de l'enseignement explicite qu'il faut faire aussi pour leur montrer avant comment rechercher efficacement et rapidement. Parce que là, on peut perdre vite le sens d'un texte si on prend trop de temps à chercher. Oui, c'est ça. Alors, bon, voilà. Bien là, c'est ça. Avec toute l'histoire des Chromebooks qu'on va pouvoir moins utiliser, bien, peut-être qu'il va falloir se remettre à enseigner la recherche de mots dans un dictionnaire papier. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'utilise toujours le dictionnaire en ligne. Alors, ça dépend de notre philosophie. Mais aussi, oui, Louis, c'est ça, le dictionnaire à l'ordinateur. Alors, il y a aussi une autre stratégie qu'on oublie d'enseigner. Puis, c'est bizarre parce que souvent, je me retrouve à faire des PEI avec justement cet objectif-là, ce but-là, que les élèves ne demandent pas assez d'aide. Alors, demander de l'aide à son enseignant ou à son enseignant, ça aussi, c'est une stratégie. Quand il n'y a rien qui nous permet de comprendre ce qu'est le mot, bien, on peut le demander. Ce n'est pas un problème. Alors, ça, c'était la stratégie de clarification. Puis, je voulais partager avec vous aussi qu'à partir du cycle moyen, parce que je pense que c'est surtout des gens du cycle moyen et intermédiaire qu'on a ici, au primaire, on parle beaucoup des indices sémantiques, syntaxiques et graphophonétiques. Mais à partir de la quatrième année, quand vous lisez les guides d'enseignement efficace, on parle beaucoup de l'indice pragmatique. Puis, ça, il faut comprendre que l'élève, il doit commencer à utiliser tout le contexte pour confirmer sa prédiction ou pour essayer de comprendre un mot ou un passage. Je vous donne un exemple, par exemple. Si dans le texte, il y a une phrase qui s'est écrite, « Il s'arrêta au bord du lac pour observer les quenouilles qui poussaient. » Puis là, l'élève, aucune idée de ce que ça veut dire « quenouille ». Bien, souvent, en tout cas, moi, j'ai remarqué ça dans les élèves avec qui je travaille, les élèves, ils surutilisent la stratégie « trouver le petit mot dans le grand mot ». Bien, dans le mot « quenouille », s'ils utilisent la stratégie du petit mot dans le grand mot, je pense que, clairement, ici, ils passent complètement à côté parce que « nouille », ça ne va pas les aider à trouver qu'est-ce que c'est que « nouille ». Alors, il faut vraiment habileter les élèves à utiliser le contexte. Si je suis au bord du lac, puis on parle de quelque chose qui pousse, alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment souvent aussi nos élèves, à élèves PANA, qui, comme, prennent le texte de façon plus textuelle, il faut les habileter à utiliser, justement, l'indice pragmatique. Puis, ce n'est pas pour rien qu'on l'a ajouté dans le guide d'enseignement efficace à partir de la quatrième année, parce que c'est quelque chose qui doit vraiment être enseigné de façon explicite. Puis, pour les élèves aussi, parce que j'ai noté tantôt que vous aviez noté les mots « cartographe », « explorateur », bien, au cycle moyen et au cycle intermédiaire, c'est vraiment important de se concentrer sur les mots de même famille parce que, soit les élèves qui sont à risque ou les élèves qui sont en apprentissage de la langue ne feront pas ces liens-là, naturellement, les liens qui sont tellement faciles pour nous autres ou pour des personnes qui parlent français puis qui connaissent, qui ont un vocabulaire assez extensif. Ça fait qu'il faut vraiment s'attarder à cet enseignement-là avec les élèves. Et puis, je voyais Denise qui disait « Est-ce que les connaissances antérieures, c'est une stratégie pour comprendre un mot? » Oui, clairement. Bien, justement, ça, c'est nos élèves qui construisent, qui bâtissent avec, comme Céline disait aussi. Je ne sais pas, Céline, tu as mentionné l'idée des mots de même famille. Parce que, tu sais, je veux dire, si je connais, si je vais dans mes connaissances antérieures puis je connais un mot, bien, en suite de ça, si on m'enseigne qu'est-ce que ce sont les préfixes puis qu'est-ce qu'ils veulent dire, bien, ça m'aide beaucoup à pouvoir comprendre un nouveau mot. Absolument. Les préfixes puis les suffixes, ça ne s'agence très bien. Oui, c'est ça. OK. Alors, oui, Denise, c'est les connaissances antérieures, c'est une stratégie pour comprendre un mot. En fait, les connaissances antérieures, c'est une bonne stratégie pour développer plusieurs des stratégies en enseignement réciproque. Bon. Alors, je passe à la troisième stratégie, qui est le questionnement. Alors, en fait, ce qu'on veut amener les élèves à faire ici, c'est à poser des questions sur les informations importantes du texte. On veut vraiment, à partir du cycle moyen, développer des habiletés à poser ce que j'appelle des bonnes questions. C'est ça que je disais à mes élèves toujours, c'est des bonnes questions, mais vous pouvez, est-ce que c'est une bonne question? Mais vous pouvez toujours utiliser un autre mot, une question merveilleuse, une question de casement. On veut que les élèves soient capables de formuler des questions de haut niveau. On veut qu'ils soient capables de formuler sur le texte des questions d'inférence. Par exemple, on leur demanderait, bien, pourquoi est-ce que Champlain a pris cette décision-là? Ce n'est pas comme écrit textuellement dans le texte. On veut qu'ils lisent entre les lignes, aller chercher un peu en même temps, faire un peu de regroupement pour aller trouver l'information. On veut aussi qu'ils soient capables de développer des questions de jugement. Alors, tu es tout d'accord avec cette décision-là, avec la décision de Champlain, toi, pourquoi? Puis, on veut qu'ils soient capables aussi de travailler sur des questions de comparaison. Alors, pourrais-tu comparer l'époque de Champlain avec la tienne, par exemple? Ça fait qu'on veut vraiment amener les élèves à aller au-delà du texte, pas quel était l'outil que Champlain utilisait, puis c'est écrit textuellement. Champlain utilisait l'Astrolab. Bon, alors, vraiment, c'est des questions, on veut développer cette habileté-là aux élèves de poser des questions de haut niveau. Parce que quand ils posent des questions de haut niveau, c'est sûr que ces amis aussi vont devoir utiliser des habiletés de haut niveau pour répondre aux questions. Ils vont développer la justification, le jugement, la pensée critique. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va faire toute l'année. C'est une stratégie qui est quand même assez complexe. On a besoin de le faire du début de l'année, sans arrêter. On veut vraiment que les élèves développent cette habileté-là. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette stratégie? Vous vous demandez qu'est-ce que c'est, si vous n'avez pas bien compris la stratégie du questionnement. Tout à l'heure, Céline va vous expliquer comment est-ce que les élèves vont travailler en équipe pour poser des questions. Fait que je vous laisse le temps d'écrire dans la boîte de clavardage. Si vous avez des questions, ou même si vous avez des questions depuis le début, sur les trois stratégies qui ont été présentées, écrivez-le, ça va nous faire plaisir. Oh, ça c'est intéressant. Alors, en fait, les élèves doivent poser des questions, oui, des questions sur ce qui leur passe par la tête. Habituellement, on va plus suggérer des questions qui sont en lien avec le texte, mais je veux dire, il y a des questions qui me passent par la tête qui peuvent être en lien avec le texte, oui, comme celle qu'on a dit tout à l'heure. Je me demande c'était quoi les différences ou le mode de vie dans le temps de Champlain. C'est lié au texte, c'est génial parce que ça permet aux élèves de faire des hypothèses, de discuter ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier que la stratégie d'enseignement est réciproque, c'est une stratégie en contexte d'interaction verbale. Alors, les stratégies, les questions ici vont toujours être préparées par l'élève qui va être le mini-prof. Tout à l'heure, Céline va vous parler, quel est le rôle de l'élève qui est mini-prof, parce que chaque élève va avoir ce rôle à jouer dans le groupe et c'est le mini-prof qui va poser les questions. Alors, c'est sûr que pendant le modelage, c'est l'enseignante qui va poser les questions puis leur démontrer ce sont quoi des bonnes questions puis des questions de haut niveau. Mais oui, ça va venir des élèves. Ok, Denis, je n'ai pas réussi à comprendre ta question jusqu'au bout, là, mais est-ce que Champlé s'est rendu jusqu'à Cornwall? Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Ben oui, parce que... Ah oui, c'était pour préciser ta question. Ben oui, alors, en fait, ça pourrait être une question sur la carte. Les élèves, tu sais, c'est justement ça. On veut vraiment développer leur esprit de créativité quand ils vont poser les questions parce que... Puis, c'est important de valider, de renforcer, de féliciter les élèves qui posent des bonnes questions. Et puis, justement, encore, on va souvent parler d'objectivation, mais le retour à la fin, c'est tellement important. Puis, de justement valider les bonnes questions. Wow, cette équipe-là avait posé... Est-ce que c'était des bonnes questions? Oui, c'était des bonnes questions. Puis là, j'avais mis bonnes questions dans ma présentation, tout écrit en lettres majuscules, parce que c'était vraiment, là, le renforcement que je donnais aux élèves quand on faisait l'enseignement. Alors, je passe à la dernière stratégie. C'est le résumé. Alors, le résumé, bien, c'est vraiment de garder les idées les plus importantes d'un texte ou d'une partie d'un texte. On veut vraiment essayer de se souvenir de ce qui a été lu. Ce qu'on veut vraiment développer chez les élèves du cycle moyen, c'est de cibler les idées importantes du texte. On veut qu'ils soient capables de reformuler la partie du texte dont ils étaient responsables en trois phrases ou moins. OK? Puis, on veut que ce soit redit dans leurs propres mots. Ce que moi, j'essayais de faire vraiment avec les élèves au niveau du résumé, là, c'est de les amener à essayer d'avoir les idées dans leur tête, puis essayer de retourner le moins possible dans le texte pour, tu sais, ils nous ramassent une idée, là, puis ils essayent de faire des phrases, puis des fois, c'est pas concluant. Donc, j'essayais vraiment de leur dire, de mettre leurs idées en tête et de redire ce qu'ils ont compris dans leurs propres mots. Fait que le résumé, là, ça veut vraiment éliminer les détails. Les détails, puis ça, c'est pas évident pour les élèves d'éliminer les détails. On sait, hein, des fois, il y en a que quand on fait la causerie du lundi matin, ils ont comme beaucoup de choses à nous raconter, puis ça finit plus. Alors, ça peut être cinq minutes pour nous raconter juste le petit voyage qui a pris cinq minutes, finalement. Alors, c'est ça. Ça, c'est la stratégie qui était résumée. Donc, voyons le résumé. Ce que je vais vous demander maintenant de faire, je vais mettre un... Alors, j'espère que ça va pour le résumé, mais Céline va justement en parler davantage. Ah oui. Bien, en fait, oui, on va parler de mini-leçons, mais on va parler... Tout à l'heure, Céline va vous présenter comment faire l'enseignement de chacune des stratégies de façon explicite pour s'assurer que les élèves vont pouvoir développer une autonomie au niveau de ces stratégies-là. Alors, j'ai un sondage pour vous, ici, je vais vous demander, d'après vous, quelles stratégies seraient la plus difficile à développer chez vos élèves? Et puis, vous avez les quatre stratégies. Ok. Alors, nous avions autant de personnes qui ont répondu clarifiées que résumées. Et puis, pourtant, bien, en tout cas, j'ai hâte, on va se revoir peut-être au mois de décembre, parce que Céline et moi, on va vous proposer quelque chose en fin de formation aujourd'hui. Mais de ma perception, puis de ce que j'ai vécu avec les élèves, c'est étrange, mais questionner, c'est toujours la stratégie que j'ai trouvée qui était le plus difficile chez les élèves. On dirait qu'ils éprouvent des difficultés avec les pronoms de questions. C'est comme le où, le quand, le pourquoi, le est-ce que, question ouverte, question fermée, aller vraiment, c'est intéressant. Mais vous allez pouvoir le vivre vous-même, puis voir quelle stratégie va être la plus difficile chez vos élèves, mais c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a aussi clarifié, puis résumé, ça demande aussi des habiletés supérieures. Donc, justement, quand on a eu une bonne compréhension du texte, c'est quand même assez facile de résumer. Puis, c'est la raison pour laquelle la stratégie de résumé, elle est placée à la fin, parce que lorsqu'on a, tu sais, comme prédit, on a clarifié, ensuite de ça, on a questionné, là, on a amélioré notre compréhension du texte, bien, je pense qu'à ce moment-là, on n'est plus prêt à faire le résumé du texte qu'on a lu. Alors, c'est la raison pour laquelle, justement, c'est important de les faire dans cet ordre-là et de ne pas changer l'ordre des enseignants. Ah oui, oui, bien, c'est vrai, vous avez raison, Denise, que c'est souvent les mêmes stratégies de compréhension, parce qu'on dirait qu'on leur a enseigné beaucoup les stratégies de dépannage en première, deuxième, troisième, des fois, on voit ça, mais un peu moins. Puis là, après, pouf, puis pourtant, on sait que, rendu au cycle moyen, là, je veux dire, tout se complexifie, surtout pour les textes, justement, de sciences et d'études sociales qui sont souvent, bien, ils ne sont pas nivelés, hein, non plus, tu sais. En lecture, on peut dire, ah, bien, cet élève-là, Léo a un niveau 20, on va lui donner des textes à son niveau, mais quand on arrive dans les textes de sciences, d'études sociales, mathématiques, les textes sont tous pareils pour tout le monde. Alors, on n'a pas de texte nivelé, donc, clairement que c'est plus difficile, puis qu'il y a des élèves qui vont avoir beaucoup de difficultés, mais tout à l'heure, Céline va vous donner des trucs sur le choix de texte et puis aussi comment former vos groupes pour aider ces élèves-là. Un autre élément qui est important, puis qu'il faut réfléchir aussi, c'est que plus les élèves avancent dans leur scolarité, moins les textes sont supportés par des illustrations. Ça fait que ça, là, c'est quelque chose qu'on a beaucoup enseigné au cycle primaire, de regarder l'image, d'essayer d'anticiper avec l'image, etc. Mais là, il n'y en a presque plus d'images, plus on avance dans les textes. Ça fait que c'est pour ça que les élèves doivent apprendre à clarifier, puis doivent apprendre à résumer pour vraiment garder cette bonne compréhension-là. Oui, ça c'est vrai. Alors, maintenant, ce qu'on va vous inviter à faire, alors j'ai quelques consignes à vous donner, puis je vais vous inviter une fois que vous allez être sur ce site à le garder ouvert, parce qu'on va y retourner pour une deuxième fois un petit peu plus tard. Donc, dans la boîte qui s'appelle Lien Web 2, il y a un énoncé où c'est écrit « Vidéo sur l'enseignement réciproque ». On aurait voulu vous présenter les vidéos sur Adobe Connect, mais bon, chaque plateforme ou la technologie est à ses limites, j'imagine. Il y avait comme un décalage entre les paroles, puis la bouche de la personne de quasiment 45 secondes, donc ce n'était pas très agréable à regarder. Donc, ce qu'on a prévu pour vous, c'est de vous permettre d'aller sur le site de l'atelier pour aller regarder cinq vidéos qui durent en tout pour les cinq à peu près trois minutes trente. Et on vous demanderait d'aller visionner seulement les vidéos qui sont ou l'icône ou l'image et celle de l'enseignante qui est là. Donc, il y en a cinq. Donc, ça commence de la deuxième vidéo jusqu'à la sixième vidéo. C'est possible que lorsque vous allez sur le site de l'atelier, que tout à coup, vous ayez un genre de blocage qui nous dit que vous n'avez pas Flash Player sur votre ordinateur. En tout cas, moi, ça me fait ça à chaque fois que Céline a eu la même difficulté. Alors, moi, je reclique sur l'image, puis là, j'ai comme une fenêtre qui m'apparaît qui me dit « Allow ». Mon Dieu, je ne trouve plus le mot en français. En tout cas, le mot qui vous permet d'ouvrir Flash pour pouvoir aller visionner les vidéos. Donc, on va vous suggérer d'aller visionner seulement les cinq vidéos où vous voyez l'icône de l'enseignante. Ça va vous permettre de voir comment elle a vécu ça, elle, dans sa salle de classe. Et puis, on se revoit exactement dans cinq minutes. Donc, ce serait à dix heures pile. On vous invite à revenir dans le chat avec moi. C'est Céline qui va poursuivre avec toute la mise en œuvre de l'enseignement réciproque dans la salle de classe. Alors, on vous laisse aller pour l'instant et puis on se revoit à dix heures. D'accord? Bon visionnement. S'il y a des problèmes… Oui, je… Ah, ok. Est-ce que tu m'entends? Hum-hum. Est-ce que c'est toi qui a le retour sur la vidéo? Je suis en train d'essayer de donner accès à… Ceux qui n'étaient pas inscrits? Non, les gens qui… Après dire, là, le… Est-ce qu'ils ont des difficultés? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les vidéos, ça va. Ok. Ok. Alors, pour les gens qui se sont ajoutés il y a quelques minutes, on vous demanderait d'aller dans la boîte qui s'appelle « Lien Web 1 » et d'aller inscrire vos noms dans le nouveau formulaire de présence. Ok. Juste pour ne pas oublier. Puis, on vous rappelle qu'on va vous donner quelques minutes à la fin de la présentation pour aller remplir le formulaire de rétroaction qui est aussi un lien dans la boîte qui s'appelle « Web 1 ». Oui. Oui, c'est ça. Merci, Denis. C'est ça qu'on va faire. Tout à l'heure, lorsqu'on va vous envoyer faire une activité, là, je vais essayer de faire ça rapidement. Là, puisque je suis en train de partager l'écran, puis que je… Oui, je ne voudrais juste pas arrêter tout ça, mais là, je vois Céline. Moi, je te vois bien, mais je pense que moi, je ne me vois plus. Mais ce n'est pas grave parce que c'est toi qui… Oui, parce que moi, je te vois, mais tu es figée dans la caméra. Ah, bon. D'accord. D'accord. Ok. Alors, bon, bien, j'espère que vous avez eu la chance de voir l'enseignante de 6e année qui avait mis cette pratique en place dans sa salle de classe. Alors, comme vous avez pu voir… Oui, merci, Stéphanie. Il paraît que je suis gelée. Alors, comme vous avez pu voir, il y a eu des défis dans sa salle de classe, mais en bout de ligne, on voit qu'elle a gagné au niveau de l'autonomie, au niveau de l'intégration des matières. À plusieurs égards, ça a été gagnant, cette pratique-là, dans la salle de classe. Et puis, on rappelle, pour les gens qui se sont joints à nous un petit peu plus tard, bien, que selon la recherche, M. John Atty, qui est le gourou de la réussite scolaire, a classé l'enseignement réciproque parmi une des 10 meilleures stratégies pour développer la compréhension. Et puis, les recherches aussi de Palinska et Brown ont démontré que si on fait de l'enseignement réciproque, qu'on l'enseigne, qu'on le pratique pendant 20 jours, un minimum de 20 jours pendant l'année scolaire, on a remarqué que la compréhension chez les élèves a augmenté considérablement et puis que cette compréhension, ces stratégies, ces habiletés à mieux comprendre les textes sont restées pendant un an, lorsqu'ils ont réévalué les élèves avec des tests bien précis. Alors, je laisse la parole à Céline qui va commencer à nous expliquer comment on met. Alors, pour le bon déroulement de l'enseignement réciproque, si on veut que les élèves acquièrent les stratégies, bien, ça va prendre, ils vont pouvoir investir le temps avec eux autres. On va commencer par le modelage et après ça, une pratique guidée avec un groupe d'élèves et après ça, la pratique autonome. Le modelage va se faire entièrement par l'enseignante. Elle va réfléchir à voix haute pour expliquer chaque stratégie, qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle fait la lecture d'un texte et comment elle applique ses stratégies. Ça veut dire qu'ici, puis je vais en parler un petit peu plus tard, le choix de texte, la préparation va être vraiment importante pour les élèves. Ça fait que je vais choisir un texte qui va engager les élèves pour s'assurer qu'ils vont être attentifs pendant que je vais faire le modelage. après ça, je vais passer à voix haute tout au long de mon modelage pour démontrer mon processus de réflexion pour l'application des stratégies. Ça fait que dans ma planification, je vais tout avoir préparé mes quatre stratégies, puis comment je vais réfléchir à voix haute. Une des choses que moi, Manon en parlait hier, c'est comment c'est le fun des fois d'avoir une collègue avec qui je peux partager, puis je peux passer à travers ça pour me pratiquer, puis avoir sa rétroaction à elle avant de m'engager parce qu'on sait que c'est un peu stressant comme enseignante quand on s'engage de nouveau. Le référentiel qu'on va vous donner un peu plus tard, on va inviter pendant la réflexion, pendant le modelage, on va inviter les élèves à consulter le référentiel du mini-prof pour se familiariser avec le rôle qu'ils vont devoir jouer, en fait, pendant qu'eux autres vont un peu plus tard. Après le montage, on va toujours animer. En fait, après chaque session, comme que ce soit le modelage de la pratique guidée ou la pratique autonome, on va tout le temps faire une séance d'objectivation avec nos élèves. On veut savoir eux autres qu'est-ce qu'ils ont retenu, on veut savoir qu'est-ce que je peux cibler avec eux autres comme objectif pour les prochaines sessions d'enseignement réciproque, etc. Donc, l'objectivation, ça peut être par rapport au contenu, ça peut être par rapport à l'utilisation des stratégies, des difficultés rencontrées, des problèmes en lecture. Une des choses qui est importante à savoir, c'est qu'on n'enseignera pas ces stratégies-là de façon isolée. Par contre, avec des élèves en difficulté, oui, on pourrait faire des petites sessions de lecture guidée avec eux autres pour renforcer une stratégie ou un autre, mais ça va être important que pendant le modelage ou la pratique guidée ou la pratique autonome, on observe ou on enseigne qu'il faut utiliser les quatre stratégies en même temps parce que c'est ça que les bons lecteurs font. C'est ça que nous, on va lire un texte. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça semble aller. Alors, c'est des choses que vous faites déjà en salle de classe, mais des fois, on veut juste réitérer. Lors de la pratique guidée, l'enseignante va choisir un texte. Puis, c'est ça que là, la pratique guidée, c'est ce que l'enseignante veut faire après qu'elle a fait son modelage. Puis, on peut faire, comme je l'ai dit, le modelage en plusieurs sessions jusqu'à temps qu'on voit que les élèves commencent vraiment à être familiers. Après ça, on va inviter quatre élèves, des élèves volontaires, à venir en avant avec l'enseignante. Un peu comme la pratique de l'aquarium, dont je pense plusieurs d'entre vous êtes déjà familiers avec ça. Ça fait qu'on invite quatre volontaires à venir avec l'enseignante. Et on va guider, puis on va asseoir les élèves autour de ces quatre élèves-là et de l'enseignante. Puis, on va faire la pratique guidée pour que les élèves de la salle de classe aient la chance d'observer comment la session, quand eux autres vont faire leur pratique autonome, va se dérouler. On sait que les modèles, c'est tellement bon de toute façon. Alors, une fois qu'on a disposé les élèves autour, les élèves de la classe autour, on va leur donner le même texte que les élèves qui vont faire le modelage vont avoir. Et on va aussi leur donner le référentiel pour qu'ils puissent suivre l'activité et suivre les comportements ou les devoirs de mettre en place. Après ça, on va assigner les élèves, une section chaque, et on va leur expliquer qu'à tour de rôle, ça va être eux autres les mini-prof. Ça fait que chaque élève, pour les quatre sections, vont devoir être le mini-prof pour l'Orient et passer à travers les quatre stratégies. Tout au long de la pratique guidée, bien l'enseignante, elle, elle va agir comme facilitateur, elle va guider la discussion. Et à la fin, on va éviter les élèves de la classe à donner des idées, des suggestions pour améliorer ou même juste pour dire, bien moi ça c'est la partie que je n'ai pas compris comment ça devrait se dérouler, etc. Puis, c'est à plus de l'obligation après. Est-ce qu'il y a des questions ? Céline, est-ce que tu peux expliquer peut-être qu'est-ce que c'est la technique de l'aquarium parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui se demandait qu'est-ce que c'était ? Ah, ok. La technique de l'aquarium, c'est quand j'invite un groupe d'élèves avec moi et j'assoie les élèves autour de la classe. Puis là, c'est comme si on était les élèves qui vont faire le modelage en avant. Ça peut être un élève, mais ça c'est dans la technique de l'aquarium, ou ça peut être deux élèves. Et là, c'est comme si on était derrière cette baie vitrée-là et les élèves font seulement observer une stratégie qui est mise en place ou un modelage. Est-ce qu'on en parle de la technique de l'aquarium ? Je pense que oui, hein, Manon ? C'est possible, oui. J'ai oublié lequel, par contre. C'est possible, oui. Alors, on va vous demander maintenant de retourner sur le site de l'atelier. OK. Alors, ce qu'on va voir, c'est sur la première vidéo, celle qui est au tout début, c'est l'objectivation du modelage qui a été faite. Et la septième, ça va être la pratique guidée. comment l'enseignante, justement, est assez avec les élèves. Puis là, on ne voit pas les élèves qui sont assez autour, mais c'est ça la pratique. Puis après ça, je vais vous demander d'écrire dans le clavardage qu'est-ce que vous avez observé qui vous aiderait à mettre en place en pratique la pratique guidée avec un groupe. Puis vous allez écrire ces réponses-là dans le clavardage. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, parce qu'Emmanuelle nous a dit qu'il n'y avait pas à lire. Alors, Antonia, la ligne pour les vidéos. Je pense, Céline, que j'ai mis le lien du référentiel du mini-prof accessible à tous. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir... Ah oui, vraiment, bravo. C'est le référentiel? C'est le référentiel. Ok, pourtant, je l'ai mis. Bien, je pense que c'est ça que c'est. Avec ce lien, tout... Isabelle, on va partager la présentation par courriel à la fin. Et puis Isabelle, comme la présentation est enregistrée, vous allez pouvoir... Ah oui? Bien, t'étais con, Manon. Alors, comme la présentation est enregistrée, bien, vous allez pouvoir y avoir accès sur le site du Centre Franco dans CDT. Est-ce que je suis encore... C'était de ma faute, Manon. Non. Manon, c'est Stéphanie. Pour que tu puisses partager, il faut que tu ailles dans partage, puis après, obtenir le lien. Le lien, ça devrait être encore écrit et limité. Non, en fait, j'ai mis, tous les internautes peuvent consulter. Peut-être changer, nous donner le nouveau lien. Dans ce cas-là, peut-être que c'est le lien. Oui. On va faire un retour. Alors, qu'est-ce qui vous permettrait de mettre en pratique cette pratique vidée, là, après le visionnement de la vidéo? J'ai vu que quelqu'un avait écrit, est-ce que c'est mieux de garder des groupes fixes? Je dirais peut-être au début, pour se familiariser, puis se sentir confortable avec notre groupe. C'est certain que je formerais des groupes avec lesquels ils ont des affinités, mais comme on a dit, le plus possible des groupes hétérogènes, parce qu'on veut que les élèves qui ont moins d'habiletés en lecture puissent se référer, puis voir un modèle de bon lecteur. Puis, c'est surtout aussi avec la pandémie, là, peut-être que l'enseignant n'aura pas le choix de faire des groupes fixes pour le début, mais après ça, il faudrait varier les groupes pour donner le plus de modèles possibles, le plus de variétés possibles aussi. Non? Alors, on va passer à la pratique autonome. Alors, le choix du texte va être vraiment important dans la pratique autonome. On va choisir un texte et on va, dans notre planification, le diviser en quatre parties. Comme je viens de le dire, on va former des groupes hétérogènes de quatre élèves. Faire attention de ne pas avoir, je dirais en général plus que quatre élèves, puis je vais en reparler plus tard. Puis, c'est ça, bien, changer les groupes au besoin. C'est vraiment vos observations qui vont vous permettre de cibler à quel moment, puis comment former vos groupes. Après ça, une fois que les élèves sont en groupe, on va distribuer le texte à tous les élèves. Si on a une même thématique, par exemple, puis on est un peu à court de texte, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, avec la même thématique, avoir différents textes pour chaque groupe. Ça veut dire que chaque groupe va avoir un même texte, mais que chaque groupe à l'intérieur de la classe va avoir un texte différent ayant un même thème. On va demander à chaque élève de se choisir une section du texte et de devenir mini-prof pour cette section-là. Ça veut dire que pendant cette séance-là de pratique autonome, on a la chance de devenir mini-prof avec sa partie du texte. Ok. On a une question, Céline. Il y a quelqu'un qui nous demande, en situation de COVID, que faisons-nous, parce qu'il faut garder la distance. Personnellement, je trouve que c'est une stratégie qui se fait très, très bien à l'extérieur. Si on peut profiter encore des belles journées d'automne et de garder la distance. Et si jamais on doit revenir en ligne, on ne sait pas ce qui nous attend, c'est une stratégie géniale où vous pouvez former des petits groupes avec les Google Meet ou je ne sais pas quelle plateforme vous utilisez. Et puis, puisque vous êtes la personne qui organise ces sous-groupes, vous pouvez justement vous promener d'un sous-groupe à l'autre et intervenir au niveau des stratégies. Alors, ça, ça se ferait très, très bien aussi. Je ne sais pas si d'autres gens avaient d'autres idées au niveau de la COVID. On peut quand même tourner les pupitres de façon à ce qu'on garde la distanciation aussi. C'est sûr que le niveau de bruit va certainement être un petit peu plus élevé, mais encore là, on ne sait pas combien d'élèves seront présents dans les salles de classe. Alors, OK. Merci, Mélon. C'est que pendant cette période-là, que ce soit en virtuel ou dans la salle de classe, l'enseignant peut aller visiter les différents groupes puis intervenir au besoin. Comme on l'a mentionné précédemment, bien, la période d'objectivation à la fin de chaque séance, elle est vraiment importante. Puis, après ça, dans cette période d'objectivation-là aussi, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi cibler soit des nouveaux critères, soit planifier des nouveaux critères, fonctionnements avec les élèves, etc. Est-ce qu'il y a des questions par rapport? Alors, ça, dans votre planification pour commencer l'enseignement réciproque, bien, il y a des ressources qui vous sont offertes, soit dans les guides d'enseignement efficaces, en littératie. Il ne faut pas négliger aussi le fascicule de communication orale aussi, parce que des fois, ça se peut que ce qu'on ait à améliorer, c'est vraiment les stratégies d'écoute et de prise de parole. Ça fait que ça, il ne faut pas négliger ça. Il y a un livre qui est écrit sur l'enseignement réciproque, que je crois qu'il y a disponible chez Nellière. Il y a le site auquel vous venez d'accéder sur l'atelier.ca. Moi, pendant qu'on est en train de planifier, Manon et moi, cette formation-là, je suis allée voir plein de vidéos sur… Malheureusement, il y en a beaucoup en anglais et beaucoup moins en français, alors c'est « reciprocal teaching » en anglais et ça donne différents modèles aussi, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant d'aller voir les vidéos. Est-ce que vous avez d'autres suggestions que vous pourriez donner à vos collègues pour… Non, ça va? Alors, le choix de texte, il est vraiment important, puis je pense qu'on l'a mentionné au début, mais l'enseignante… Ah oui, Stéphanie nous mentionne qu'il y a une série de livres avec des consignes pour l'enseignement réciproque. Est-ce que tu parlais de « Tour à Tour », Stéphanie? Ah, c'est ça, ok. Oui, alors, dans la série « Tour à Tour », je peux peut-être prendre quelques secondes, Céline, pour parler de cette collection-là. Je pense qu'ils sont aux éditions, je sais, sur Cheneulière. En fait, il y a comme un petit bonhomme là à côté de couleur qui dit exactement à l'élève qu'est-ce qu'il doit lire. Ça limite un peu l'enseignant à choisir quelle partie du texte qu'on veut que l'élève lise. Puis, des fois, tu vas en parler justement tout à l'heure, comment est-ce qu'on va donner des parties plus longues, plus courtes. Et puis, de plus, souvent, ce n'est pas des textes qui sont en lien avec notre programme CORD parce que c'est une ressource qui a été produite au Québec. Alors, des fois, on a l'impression de faire ça un petit peu pour travailler des stratégies, mais en même temps, ça ne nous permet pas d'avancer dans notre programme CORD. Alors, nous, Céline et moi, on suggérait de vraiment utiliser des textes qui vont vous permettre d'aller pouvoir faire des observations et des évaluations au niveau des sciences, des maths, des sciences, des maths, j'essaie de voir, l'études sociales, c'est ça, c'est les arts. Alors, vraiment, on fait comme une pierre deux coups à ce moment-là parce qu'on avance dans notre programme en même temps. Mais oui, ce n'est pas mauvais, mais c'est une ressource qui existe justement. Puis, on achète les lits, je pense que c'est en quatre ou six copies. Alors, on en a toujours pour un groupe et puis tout est vraiment bien expliqué dedans aussi. Mais pour comment, c'est super. C'est drôle parce que je n'ai pas vu ce commentaire-là de Stéphanie du tout dans la boîte de clavardage. Ah, elle dit oui, mais ça aide pour commencer. C'est ça qu'on a commencé, non? Oui, c'est vrai que ça aide pour commencer. Puis, si vous allez sur YouTube, je pense qu'on la trouve, la vidéo qui a été faite à Carphe. C'est haut? Alors, pour les choix de textes, on va privilégier des textes informatifs parce que leur structure, les sous-titres, les illustrations se traitent vraiment à l'enseignement réciproque. L'enseignante peut choisir aussi des textes dont les sujets sont à l'étude dans différentes matières, comme les études sociales, la santé, les sciences, les arts, les mathématiques. Et les textes peuvent provenir de différentes sources, comme les magazines du Centre Franco, le Montmagamois et le Quoi de Neuf. Parce que ça, ce qui est génial, c'est qu'on peut facilement y avoir accès dans toutes les écoles, même si on encourage les élèves à aller voir. Et c'est ça, des journaux, l'Internet, des fiches informatives, des collections de livres informatifs, les encouragères scolaires, etc. Je pense que ce qui est vraiment important, puis je le répète encore, c'est dans votre planification de textes, c'est de vraiment, vous, dans votre planification, lire ce texte-là, puis voir si c'est vraiment approprié. Un, pour l'enseignement réciproque, puis deux, pour les élèves à aller travailler. L'enseignante, elle doit choisir les textes dont le niveau de difficulté est approprié pour les élèves, comme je viens de le dire, en lisant le texte. Elle va faire des choix stratégiques pour permettre à chacun d'en tirer profit. C'est certain que mon élève en difficulté n'aura pas le plus grand texte à lire. Il va probablement avoir le plus, le texte le plus court, puis il va aussi avoir probablement celui qui soit le plus illustré, etc., pour lui permettre de sentir compétent dans son groupe de lecture. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin, comme Céline le disait, de couper le texte en quatre parties égales. C'est toujours des choix stratégiques en fonction des besoins. Excusez-moi, c'est Louis qui parle, Manon, est-ce que c'est volontaire? Ah, ok, d'accord. Non, c'est pas volontaire. C'est bon, on s'ennuie. C'est bon. Merci. Ah, ok. Je ne vais pas toucher à rien. Alors, pour la formation des groupes, on en a quand même beaucoup parlé pour la formation des groupes. On sait que c'est quatre. Le choix idéal, c'est vraiment quatre élèves parce que c'est là, c'est ce nombre-là qui permet à tous les élèves de vraiment participer pleinement. Parce que plus, en tout cas, puis je suis sûre que vous êtes au courant de tout ça, plus les groupes sont grands, plus ça devient difficile à gérer. Et puis, il y a des élèves qui sont laissés de côté, qui sont moins actifs parce que ceux qui prennent tout le temps la parole, c'est les autres qui vont avoir prédominance. Oui, absolument, Antonia. Alors, on prend des groupes hétérogènes. La règle générale, c'est les lecteurs qui sont moins habiles, comme on l'a dit précédemment, avec des bons lecteurs pour qu'ils puissent profiter d'avoir ce modèle-là. Les lecteurs plus compétents, eux autres servent de modèle aux autres parce qu'ils vont avoir plus tendance à verbaliser leur stratégie. Puis, on pourrait dire même surtout la stratégie. C'est pas facile de faire des groupes. Bien, peut-être, moi, je comprends que c'est pas facile de faire des groupes homogènes, mais on veut faire des groupes hétérogènes le plus possible. Puis, peut-être que tu pourrais faire, Stéphanie, un groupe de quatre élèves puis un groupe de trois élèves avec peut-être des textes plus longs à lire. Oui, moi, je dirais, Stéphanie, que les seules fois où j'ai fait des groupes qui étaient homogènes, c'est quand j'avais des élèves qui avaient vraiment un grand écart au niveau de la lecture. Puis, je savais que même la partie que j'allais leur donner dans un texte du niveau scolaire de ma classe, ça allait être trop difficile. C'est le seul temps où j'ai fait des groupes homogènes. La majorité du temps, les élèves apprennent tellement des lecteurs compétents que j'essaye le plus possible de raccourcir, comme Céline a dit, la partie la plus illustrée, le moins de textes possible, mais vraiment de m'assurer que mes lecteurs aient de bons modèles. Ah, bien, si tu es en classe ressources cette année, c'est génial parce que, wow, ce qui est génial, c'est ça que je disais à Céline, je ne sais pas si je voulais en parler parce que je ne savais pas s'il y avait des gens qui étaient en classe ressources, mais c'est super parce que tu as le rôle de facilitatrice tout le temps. Donc, tu peux vraiment t'asseoir avec un groupe et passer toutes les quatre stratégies avec un mini-prof et t'assurer que c'est des bonnes questions, réajuster, observer, wow, c'est super parce que c'est vraiment dans le feu de l'action. Alors, tu vois exactement tout ce que ces enfants-là ont à retravailler. Alors, oui, je te suggérais d'en profiter au maximum et de travailler justement des textes que les élèves vont, des thèmes que les élèves vont voir en classe. Fait que là, déjà, ils ont développé des connaissances là-dessus, fait qu'ils arrivent en classe et ils sont vraiment assez bons pour leur estime de soi. Puis, c'est bon aussi, Stéphanie, pour les élèves en difficulté dans ta planification, de peut-être juste préparer un court résumé du texte que tu vas leur présenter. Juste une ou deux lignes pour que déjà, ils aillent en tête, puis déjà, ces stratégies-là de prédiction, puis peut-être pas de se poser des questions complexes, mais au moins commencer à se poser des questions. Ça les bénéfique pour les élèves en difficulté. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions au début? Non, ça semble aller. Alors, le rôle de l'enseignant. Je suis allée voir cette vidéo-là, puis je voulais vous en parler un petit peu. J'ai pris l'image à partir d'une vidéo que j'ai trouvée. C'est une vidéo en anglais. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant ici, c'est que l'enseignante observait les élèves. Elle était vraiment reculée, était vraiment dans sa route d'observation, mais elle faisait ses interactions juste au bon moment. Puis, ce que j'aimais, c'est qu'elle avait appris à ses élèves à demander à la fin, par exemple, d'une prédiction, elle demandait aux autres élèves, le mini-preuve demandait aux autres élèves, est-ce que vous êtes en accord avec ma prédiction ou en désaccord? Puis, les élèves se sentaient tellement confortables dans leur groupe qu'ils étaient capables de dire « je suis en désaccord parce que j'ai vu telle affaire » ou « moi, j'ai pensé à telle affaire ». Ça fait que c'était vraiment intéressant. C'est peut-être une autre stratégie à vouloir insérer dans votre groupe. Ça fait que l'enseignante, normalement, joue un rôle très actif pour mettre en place l'enseignement réciproque, mais on sait qu'au fur et à mesure que les élèves vont acquérir les stratégies puis asserir la démarche de l'enseignement réciproque, elle va pouvoir devenir plus une observatrice pour vraiment bien cibler quelle stratégie aurait besoin d'avoir un peu plus d'attention au niveau peut-être d'une pratique guidée ou d'un autre modelage. Ça fait que surtout, l'enseignante va, elle, laisse un petit peu, c'est sûr, ça fait que pendant, bon, je vais juste lire. L'enseignante, l'enseignante joue un rôle très actif pour mettre en place l'enseignement réciproque dans sa salle de classe, surtout lors des premières séances. Elle va cibler quelle stratégie de compréhension, de lecture, alors ils vont cibler stratégie de communication orale, quelle HH, les habiletés de la pensée ou les habitudes de travail avec les groupes, quel résultat d'apprentissage, quels critères, c'est toutes des choses que c'est elle qui va mettre en place dans son enseignement. Je pense aussi qu'elle va être super importante à la fin parce qu'on revient toujours sur l'objectivation. Vous avez vu la vidéo tout à l'heure, l'importance de parler de l'objectivation, c'est son rôle pour discuter de ça. C'est ça. Dans son rôle aussi, c'est ce qu'on avait dit précédemment. Ça va être de modeler, de faire des pratiques guidées avec les élèves, d'observer pendant, puis d'intervenir pendant les pratiques autonomes. Elle va peut-être relancer les échanges aux besoins. Elle va observer les élèves, puis cibler des prochains points, puis comme Manon vient de le dire, des objectivations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au rôle du prof? Le rôle du mini-prof? Bien, le mini-prof, puis ça, c'est tout un apprentissage parce qu'il y a quand même plusieurs points, mais ça va se bâtir au fil du temps. Ils vont devenir de plus en plus compétents. Puis dans le référentiel, on a pas mal tous les points que je vais vous donner ici, donc vous allez pouvoir vous en servir pour entraîner les mini-prof. Alors, si les gens veulent voir, Céline, qu'est-ce que ça a l'air, là, le référentiel du mini-prof, puisque chaque élève va avoir ce rôle-là. J'ai mis dans la boîte « Liens Web 2 », le nouveau lien pour référentiel du mini-prof. Celui-ci est accessible à tous. Alors, les gens, pendant qu'ils s'écoutent, s'ils veulent l'ouvrir. Donc, le mini-prof va diriger la section du texte dont il est responsable, stimuler ses prédictions à voix haute, dans sa section, naturellement. Il va demander au thé. Après ça, il va inviter les membres de son équipe à lire le texte silencieusement en même temps de plier. Ok. Puis, si je peux t'arrêter, Céline, juste pour une seconde, de ma pratique et de mon expérience, souvent, là, les élèves vont lire le texte comme le mini-prof leur a demandé silencieusement. Puis là, tous un après l'autre, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Puis là, t'entends juste ça, pop, 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 dans la classe. Alors, moi, j'avais établi un système où, si tu veux juste mettre ton pouce en haut, quand t'as fini de lire la section, donc, quand le mini-prof voit que tous les membres de son équipe ont terminé, bien, il est prêt à passer à la prochaine stratégie. Puis, j'avais aussi suggéré aux élèves, bien, si tu vois que t'as ton pouce en l'air, puis que ça fait comme 30 secondes, puis il n'y a personne d'autre, peut-être que c'est parce que tu as lu trop vite, je te suggérerais de relire une deuxième fois. Ok, ça fait que ça, c'est juste des petits trucs pour... Merci. Après ça, il va demander aux membres de son équipe de l'aider à clarifier un ou des mots ou des passages d'utiles. Je l'ai fait lire par bloc. Antonia dit, je l'ai fait lire par bloc. Oui, alors, Antonia, finalement, c'est comme si tu avais pris un texte qui parle, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on aurait au cycle moyen comme texte, le gouvernement. Et puis, tu aurais divisé ton texte en quatre parties, et tu attribues une partie de ton texte à chaque élève qui va jouer le rôle de mini-prof. Puis, pour chaque mini-prof, Céline est en train d'expliquer exactement qu'est-ce que le mini-prof doit faire avec sa section. Donc, c'est lui qui est en charge de cette section-là et qui va jouer le rôle de l'enquête. Après ça, il demande aux membres de son équipe s'ils ont d'autres mots ou d'autres passages à clarifier. Ça fait que, dans un premier temps, c'est lui qui va demander de l'aide pour clarifier un mot ou un passage. Puis, après ça, il va demander s'ils ont d'autres mots ou d'autres passages à clarifier. Après ça, on a parlé des questions de haut niveau à l'arrivée sur une information importante du texte. Et à la fin, il va résumer le texte. Il va demander aux membres de son équipe de commenter le résumer afin de l'améliorer au besoin. OK. Et si je peux ajouter aussi, dans ma pratique, j'ai remarqué que parce que je voulais tellement que les élèves travaillent le questionnement, je demandais au mini-prof de poser une question à chaque membre de son équipe. Alors, ça permettait à tout le monde d'être actif. Puis, en même temps, ça pratique à poser des questions. Alors, ce n'est pas toujours le même élève qui lève la main et qui a la réponse, ou lui qui choisit son meilleur ami. Alors, tu es obligé de poser, s'il y a cinq élèves, tu devrais poser quatre questions sur la partie de ton texte à tous les membres. Puis, si la personne ne pouvait pas répondre, bien là, tu peux toujours demander, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre. Ça fait que c'est toutes des petites choses qu'on doit mettre en place pour la séance. Alors, le mini-prof est responsable seulement de la partie du texte qui lui a été assignée. Le texte est divisé en quatre parties, et chaque élève du groupe va avoir la chance d'être mini-prof, de faire tout ce déroulement-là que je viens d'expliquer, autant de lire sa section à lui. Oui. Alors, il y a autant de mini-prof que d'élèves dans le groupe, finalement. De personnes dans le groupe. C'est ça. S'il y a cinq élèves, cinq. Nathalie a dit, dans l'une des vidéos, le mini-prof... Ça veut dire qu'à tour de... Je ne comprends pas vraiment la... OK. Bien, je ne sais pas... Oui, Nathalie. En fait, le mini-prof est responsable des quatre stratégies dans la section du texte qui lui a été attribué. Alors, c'est lui qui va prédire, c'est lui qui va demander aux élèves de lire en silence, c'est lui qui va clarifier les mots et demander aux membres de son équipe s'il y a des mots qu'ils n'ont pas compris, et c'est lui qui va poser les questions, puis c'est lui qui va faire le résumé, demander aux membres de son équipe s'ils sont d'accord ou ils ont quelque chose à ajouter. OK. Puis ensuite, il a fini sa section. On continue le texte. C'est un deuxième mini-prof. Le prochain va prédire sa partie et ainsi se sentir dans le référentiel du mini-prof. C'est ça. Tu l'as, Nathalie, c'est des élèves dans le groupe. Et chaque élève est un mini-prof quand vient son tour. Alors, le rôle des pères maintenant? Ça fait une bonne question. Je ne sais jamais arriver que dans un groupe, un élève refuse de faire le mini-prof. Je pense aussi qu'il y a peut-être, il y a sûrement des élèves dans la salle de classe avec qui il se sent un petit peu plus en confiance. Alors, il faut aussi stratégiquement le placer dans une équipe avec qui il va s'en sortir. Puis, c'est possible aussi que l'enseignant se place comme facilitateur au début. Bien, écoute, on ne veut pas forcer personne non plus, puis les mettre dans une situation d'échec. Je pense qu'on peut toujours l'inviter au début à être spectateur. On peut, ah oui, ce que j'avais fait aussi, je me rappelle, une fois j'avais un élève où je lui avais envoyé la partie du texte à lire à la maison avant d'être en salle de classe avec papa, maman. On peut demander à quelqu'un de lire avec lui, de lire pour lui, d'utiliser la technologie d'aide où il peut comme écouter le texte, puis ensuite de ça, essayer de le lire. Mais comme on avait dit aussi, c'est possible que je sois obligée de faire un petit groupe plus homogène avec des élèves. Si jamais c'est un élève qui a un trouble d'apprentissage, puis qu'il y aurait comme plusieurs années de retard au niveau. Denise, c'est parce que la prédiction, l'élève va faire une prédiction sur sa partie du texte qu'il a à lire. Puis oui, il va faire un survol sur sa partie, il va regarder les sons, les suiveurs, le titre. Ok? Oui, alors stratégiquement… Les pâtes, c'est vraiment de ça. Quoi, Maman? Non, je disais stratégiquement, on essaie de diviser le texte pour que ce soit facile de faire une prédiction. Oui. C'est pour ça que le choix de texte est vraiment important dans votre planification. Les pâtes, c'est vraiment là, on a beaucoup parlé du déroulement, mais c'est vraiment d'instaurer une belle collaboration. Puis, on en a parlé précédemment aussi, bien, peut-être qu'une des choses qu'il va falloir enseigner explicitement, c'est des stratégies de prise de parole, puis des stratégies d'écoute aussi, juste pour s'assurer que les élèves vont se sentir bien à l'intérieur de leur groupe. Puis, si un élève aussi, comme par exemple, si un élève a du mal à trouver ou à formuler une question, bien, c'est d'instaurer le climat où les élèves se sentent confortables entre eux autres. Puis, un élève peut dire, bien, tu pourrais nous questionner sur telle ou telle chose. Oui. Puis ça, je l'ai vu, Céline, aussi. Des élèves qui n'ont aucune idée comment poser ou formuler une question. Puis, là, l'autre élève, bien, tu pourrais peut-être me demander, alors, c'est mignon, mais c'est l'enseignement. C'est ça, c'est ça. Ça fait que là, on est rendu à la partie observation, Manon. Oui, alors, c'est sûr que l'enseignement réciproque, les séances d'enseignement réciproques, ça ne doit pas être utilisé pour évaluer la lecture de façon formelle. Ce n'est pas parce que je m'assois là et que j'écoute l'élève questionner, clarifier, et que je vais dire, ah, bien, là, je lui donnerai un C dans son bulletin. C'est vraiment une stratégie qui va nous permettre de faire de l'observation dans l'utilisation des stratégies puis de l'observation au niveau du développement de la compréhension chez nos élèves. Si on veut leur apporter plus de soutien, faire plus de modelage, plus de pratiques guidées, donner plus de stratégies de dépannage pour développer la compréhension. Vraiment, la stratégie d'enseignement réciproque, ça nous permet d'être présent puis d'observer pour mieux enseigner après. Alors, ça nous donne des informations sur ce que l'élève a appris. Puis, l'objectivation, à la fin, bien, ça nous permet de discuter avec les élèves pour voir ce qui a été difficile, pourquoi ils n'ont pas compris tel mot, est-ce qu'ils ont utilisé la bonne stratégie, est-ce que c'était une mauvaise stratégie, pourquoi, etc. Puis, j'ai vu aussi dans certaines classes où à la fin de la journée, il y a toujours un genre de petit journal puis les enfants prennent 10-15 minutes pour écrire ce qu'ils ont appris pendant la journée, bien, on pourrait aussi leur demander ou poser des questions plus précises. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Quelle est la stratégie en enseignement réciproque que tu trouves la plus difficile? Est-ce que le travail en équipe t'a aidé à comprendre plus efficacement, etc. Alors, c'est des choses qui pourraient être faites par écrit, mais habituellement, on va les faire à l'oral. Alors, c'est vraiment une stratégie qui nous permet d'observer beaucoup de choses pendant que les élèves sont actifs dans leur apprentissage. Je regarde l'heure, Céline, et puis je pense qu'on pourrait passer l'activité prochaine puis s'en aller à ce qu'on voudrait. Ok. Alors, finalement, nos résultats d'apprentissage du début étaient de vous aider à développer votre compréhension des quatre stratégies. Les quatre stratégies qui sont prédire, clarifier, questionner, résumer, qui sont essentielles dans l'activité d'enseignement réciproque. On voulait que vous puissiez développer votre compréhension du déroulement de l'activité, comment on la met en place. On voulait aussi que vous puissiez comprendre quel était le rôle des élèves et aussi le rôle de l'enseignante avant, pendant et après la lecture. On voulait aussi que vous puissiez mettre à l'essai vos nouvelles connaissances. Cette partie-là, je vois qu'on manque un petit peu de temps, mais ce que Céline et moi, on aimerait vous proposer, ce serait de vous envoyer un courriel vers le mois de novembre, vous donner une date pour qu'on puisse organiser un Google Meet et puis se revoir pour peut-être 30 minutes au mois de décembre pour pouvoir discuter justement de si vous avez mis l'activité en place dans votre salle de classe, quels ont été les défis, est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné, discuter ensemble peut-être des façons ou des textes qu'on pourrait utiliser. En tout cas, les sujets sont variés et puis si vous êtes intéressés, vous pourriez vous inscrire avec nous puis on pourrait avoir un suivi de cette formation aussi. Je ne sais pas si tu voulais ajouter, Céline. Non, grosso modo, c'est ça. Ça va être vraiment de vous revoir. Puis, en même temps, si vous voulez l'essayer avec une autre collègue dans votre école, juste pour avoir une rétroaction ou l'inviter à venir observer dans votre salle de classe ou juste observer peut-être sur un Google Meet ou quelque chose comme ça si vous faites un enseignement virtuel. Puis moi, je vous invite aussi à aller sur le site de l'atelier. Il y avait d'autres vidéos où on voit la pratique guidée pour une autre stratégie qui était clarifiée, je crois. Puis, on voit aussi d'autres élèves qui sont en pratique autonome. Alors, ça va vous permettre de voir comment ça fonctionnait dans la classe. Mais d'ici là aussi, vous avez nos courriels. Alors, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires pendant la formation, bien, ça va nous faire super plaisir de vous répondre ou de vous parler par téléphone si vous nous donnez votre numéro. Des fois, c'est plus texto ou des courriels. Bon retour en classe. Bon retour en classe, tout le monde. Alors, bon retour en classe, tout le monde. Merci, Louis. C'est ça. Alors, pour plusieurs, s'achèvent les vacances aujourd'hui. Donc, bien, je sais que ça dépend dans quel conseil ou quelle région vous êtes. Alors, au plaisir de vous revoir en décembre et au plaisir de vous reparler d'ici là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on va vous envoyer quelques documents que vous avez demandé. Maintenant, je sais qu'au moins, vous avez le lien pour le référentiel du mini-prof. Donc, vous pourrez l'imprimer, l'utiliser en classe. Puis, on va vérifier pour les affiches et puis le document des quatre stratégies. Et vous pouvez toujours aller sur le site de l'atelier où il y a le module qui s'appelle L'Enseignement Réciproque. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire là pour en faire plaisir. Merci beaucoup.